Oh la vache, oh putain, ah ouais, ah bah là oui, ah ça donne ça mal là, oh le coup de sur la tête là, j'imagine, ouais, là, point évident, il y a de quoi te dégoûter d'avoir un bateau pendant un moment là, ouais, Mickaël, là pour Fredo, as-tu la copie ? Ah ouais, ouais, ça mourait quand même, ah ouais, ça faisait air d'effet, ça traînait pas quoi, ah bah là, ça envoie, ça envoie, c'est sûr, mais après, ouais, quand t'es tout seul, donc c'est vrai que c'est pratique un bateau léger, tu vois, j'ai souvent pêché quand j'étais plus gamin avec mon grand-père qui avait un, alors ça ressemblait, c'était genre canot breton ce qu'il avait, mais si tu veux, c'était un bateau qu'il avait trouvé en échouage dans les années 70, qui était complètement défoncé, qui n'avait plus du tout de plaques, et il l'a gardé pendant plusieurs années, et puis un jour, les affaires maritimes l'ont contesté en disant, de toute façon, voilà, le bateau lui appartenait parce qu'il n'y avait pas, il faisait, il était déclaré en épave, et il n'y avait pas de possibilité d'illongification, quoi, donc il a dit quelques années à leur taper, et il avait fait un machin qui pesait, on va dire, à 4 fois le poids d'un bateau de cette taille-là, normalement, et on était à l'eau de la plage, à partir de la plage de Certainville, et j'étais sûr que c'était carrément une corvée, quoi, le truc, putain, c'était inlevable, pour le traîner sur le sable, c'était une horreur, bon après, c'est vrai qu'il faut en air, ça l'est, parce qu'il te l'est bien, mais alors là, la mise à l'eau et le retour, oh putain, je ne veux plus ça pour rien au monde, là, j'y 3 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada